Pékin Express, l'aventure se complique avant la finale Pékin Express 2018 La finale de l'émission approche. Mais avant d'y accéder, les 4 binômes restants vont devoir redoubler d'efforts dans le nouvel épisode de ce jeudi 16 août. Mis à jour le 16 août 2018 à 14h20, il ne reste plus que 4 binômes dans la course de Pékin Express. Mais avant de savoir qui participera à la finale qui sera diffusée le mercredi 5 septembre à 21h, l'aventure va se compliquer dans le 6e épisode diffusé ce jeudi 16 août. Après un réveil très matinal, les participants vont être séparés en faisant équipe avec le membre d'un autre binôme. En arrivant dans le village de Loon Bunga, ils seront ensuite accompagnés d'un jumeau dont ils devront trouver le frère ou la sœur pour pouvoir faire du stop à 4. Depuis le début de l'aventure de Pékin Express, Maxime et Alizé se sont avérés être de redoutables concurrents en remportant les deux premières courses. Mais le couple a finalement été éliminé lors de la cinquième étape, malgré un parcours sans faute. Le couple est en effet arrivé en premier de cette course mais a laissé sa place à Mehdi et Oussama qui possédaient le drapeau rouge. L'accord avait été conclu pour que Maxime et Alizé ne puissent pas être pénalisés avec le drapeau. Seulement, ce choix les a menés vers le duel final face à Maurice et Thierry qui l'ont remporté. C'est donc une nouvelle facette que le binôme éliminé a montré pour sa dernière participation. Interrogé par Télé Loisirs, Maxime a réagi, les gens auraient pu voir cela avant, mais ils n'en ont pas eu l'occasion avec le montage. On est des battants, on aime le luxe et les belles choses mais on est aussi des personnes humaines avec beaucoup de valeur, plus que certains d'ailleurs, avec le succès de la saison 11 de Pékin Express qui réunit en moyenne 2,5 millions de téléspectateurs chaque semaine. M6 a décidé de reconduire le programme pour une saison 12 en 2019 d'après Pio Remedia. Et selon RTL, le casting viendrait d'être lancé le jeudi 5 août. Concernant celui de la saison 11, dès leur apparition dans l'émission et la diffusion de leur portrait, le binôme formé par Alizé et Maxime a fait face aux critiques des téléspectateurs. En exposant leur niveau de vie confortable en se montrant au volant d'une Porsche, ils ont reçu des réactions négatives auxquelles ils ne s'attendaient pas. Maxime a confié dans Télé Loisirs que, on savait que le premier épisode serait cliché. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir blessé des gens. Les gens m'auraient connu il y a 10 ans, quand j'étais livreur de hamburgers, je disais les mêmes conneries alors que je n'avais pas un rond. Stéphane Rottenberg a de son côté pris la défense des candidats, ils me bluffent et me font marrer. J'aime le fait qu'ils assument leur goût du luxe et des belles choses. C'est rare aujourd'hui en France d'accepter de montrer sa Porsche dans un portrait télé, amour, famille, salaire. La folle vie de Stéphane Rottenberg, voire le dossier participé à Pékin Express n'est pas chose aisée, c'est que révèlent les candidats belges Samuel et Ludovic, qui sont de retour cette année pour une pastille spéciale diffusée juste après la course officielle. Le stress, ça te bouffe, moi j'ai perdu 10 kilos à chaque aventure. Il était hors de question pour moi de repartir 45 jours, explique Samuel dans les colonnes d'ici Paris. Après nos trois participations, on a tous les deux connu une petite dépression. C'est dur de se remettre d'une telle aventure, ce ne sont pas des vacances, mais c'est plus reposant que nos aventures précédentes. Quelle date de diffusion pour Pékin Express ? C'est le 12 juillet que M6 a choisi comme date pour diffuser le premier épisode de la nouvelle saison de Pékin Express. Les épisodes inédits sont un retrouvé à l'antenne tout l'été en prime time dès 21h tous les jeudis. Le programme estival de la 6 est toujours animé par Stéphane Rottenberg, maître de la course infernale. Qui sont les candidats de Pékin Express ? Quelques jours avant la diffusion du premier épisode, M6 a communiqué sur l'identité des candidats qui participeront à la course Pékin Express. Ils seront 16 au total à s'élancer dans cette folle aventure, qui se terminera dans les rues de Tokyo. On sait aussi que deux participants phares de l'émission vont faire leur grand retour cette année, dans un programme de deuxième partie de soirée, diffusé juste après la course officielle. Il s'agit de Ludovic et Samuel, les frères jumeaux belges qui ont fait sensation lors des saisons 7 et 8 de Pékin Express. Cette pastille s'intitulerait « Itinéraire beat » et permettra aux deux frères de tenter le parcours officiel à leur façon. Découvrez les huit binômes de l'édition 2018 de Pékin Express voir les photos.